Salut à tous et bienvenue sur Xbox Live.fr, c'est PlaygeesWise, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au test de Resident Evil 7 qui sort mardi 24 janvier sur Xbox One et sur d'autres supports et notamment Windows 10. C'est un jeu qui sera Play Anywhere, c'est-à-dire que si vous achetez une version numérique de Resident Evil 7 sur Xbox One, vous pourrez jouer aussi sur votre PC avec Windows 10. Et inversement, si vous achetez sur le store Windows 10, vous pourrez jouer sur votre Xbox One. La grosse nouveauté de Resident Evil 7, c'est la vue à la troisième personne qui est complètement zappée pour faire profit à la vue FPS. Ce qui va permettre déjà dans un premier temps de toucher de nouveaux joueurs qui n'étaient pas forcément attirés plus que ça par les Resident Evil. Aussi d'utiliser la VR, donc là c'est plus pour les joueurs PC et les joueurs Sony qui vont pouvoir utiliser leur casque de réalité virtuelle pour être encore plus dans le jeu et dans l'épouvante. Donc la deuxième chose, c'est que Capcom n'a pas oublié les fans de la première heure. Parce que même si la vue FPS est vraiment maintenant ancrée dans le jeu, on a toute la mécanique qu'il y a autour qui n'a pas changé. C'est-à-dire qu'on a le même système de puzzle, on a le même système d'inventaire. On a vraiment des choses très très similaires aux autres Resident Evil. Et ça c'est plutôt bon parce que c'était vraiment le ciment du jeu, même si effectivement la vue troisième personne pouvait être vraiment considérée comme cela. Mais ça permet d'avoir du changement. Et on n'est pas totalement perdu, sans vous spoiler, il y a vraiment des univers où on se dit « Ouais, ouais, ok, c'est du Resident Evil, il n'y a pas photo. » Après, là où c'est un peu plus décevant, c'est la partie technique, les effets d'ombre, les lumières, les détails des textures. Ça manque beaucoup d'envie quoi. On a l'impression qu'ils ont essentiellement misé sur la vue FPS et la VR que sur la qualité technique du jeu. Ça scintille pas mal, les cheveux c'est toujours une horreur. Alors effectivement, la première intro du jeu, elle est vraiment bien. Par contre, si on va dans le détail, c'est difficile quoi. C'est difficile à avaler après quasiment maintenant plus de trois ans d'utilisation de cette génération de console, d'avoir un résultat comme celui-là. Donc il faut voir maintenant après ce que ça va donner aussi avec la HDR. Donc ça on n'a pas pu encore le tester, on devrait pouvoir le tester dans la semaine. Donc ça c'est un retour qu'on vous fera savoir si le HDR change vraiment les choses sur ce jeu-là. Après maintenant, c'est du Resident Evil. Donc on n'est pas déçus et on n'est pas surpris. Voilà. Écoutez, moi je vais vous laisser avec le reste de la vidéo. Vous pourrez découvrir quelques séquences de gameplay sans trop vous spoiler. Et puis moi je vous dis à très bientôt sur Xbox Live.fr. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501